On va tout de suite revenir sur les époques. Est-ce que cela date du IXe siècle ou du Xe siècle ? Est-ce que c'est le roi David ? Oui ou non ? En tout cas, c'est certain que c'est quelque chose d'exceptionnel de par la largeur de ces immenses pierres, 7 mètres de largeur, une hauteur incroyable, plusieurs mètres. Ce n'est qu'un, on va dire, un pouvoir centralisé, puissant, qui peut construire quelque chose de ce genre. Et effectivement, on l'associe au roi David pour plusieurs raisons, des choses qui ont été retrouvées ici. Et bien évidemment, ce sera tout d'abord des colonnes proto-ioniennes qui ont été retrouvées ici et qui sont typiques, on va dire, du royaume de Phénicie. On sait, la Bible nous dit dans le livre de Samuel, que Hiram, roi de Phénicie, offrira d'abord à David, son grand ami, et ensuite à Salomon, le bois de cèdre et lui enverra les maçons, les bâtisseurs phéniciens. Les phéniciens qui sont les Libanais. Les phéniciens qui sont les Libanais et qui sont de grands bâtisseurs. Et donc, ils envoient ces maçons et on retrouve le même type, on va dire comme ça, de construction ici, en retrouvant ces colonnes proto-ioniennes, avec évidemment l'amitié du roi Hiram, qui est donc le roi David à construire son palais. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre ? Alors, ici, dans cette région, dans cette partie d'Ir David, on a retrouvé énormément de sceaux d'une période un petit peu plus tardive, notamment du 8e siècle de notre ère. On a retrouvé de ce qu'on appelle des boulottes, c'est sceaux, avec des noms de personnages très importants. Et Valérie, vous serez d'accord avec moi, c'est extrêmement émouvant, parce qu'on associe tout de suite ces citernes, au lieu où peut-être Jérémie a été jetée dans ces citernes. Jérémie, qui est ce prophète, un dieu par la bouche des prophètes, et qui va annoncer aux Juifs, aux Hébreux qui sont ici, comportez-vous comme il le faut, ne péchez pas, ne croyez pas en des faux dieux, revenez vers Dieu. Il crie sur la ville avant justement la prise de Jérusalem par Babylone au 6e siècle. Alors Méliane, nous sommes devant la pièce principale de ce fameux palais présumé du roi David. Pourquoi le roi David a-t-il choisi de réaliser son palais ici ? Effectivement, le roi David va quitter Hébron, il va choisir Jérusalem et en faire sa capitale, pour plusieurs raisons. Première raison, déjà il y a de l'eau, tout à fait en bas, dans la vallée du Kidron, il y a le Gihon, cette source d'eau, sans eau il n'y a pas de vie, d'une part. D'autre part, la neutralité. Jérusalem n'appartenait à personne, à aucune des tribus. Vous vous rappelez Valérie, que les Hébreux vont traverser le Jourdain, chacun va prendre sa part de territoire, les tribus vont s'installer. Et ici, dans cette ville de Gébus, qui appartient au roi de Gébus, eh bien, ça n'appartient à un roi cananéen, ça n'appartient à personne. David, a name for a hero. I've seen you once before. My lord, I'm married. The lover of Bathsheba. The slayer of Goliath. A rebel. A fighter. A king. Mais c'était aussi un lieu qui était propice au commerce. Propice au commerce, parce qu'on n'est pas très très loin, on n'est pas tout à fait près, mais pas très loin des routes de commerce, à 10 kilomètres à peine de Bethléem, pas loin de Hébron. Et donc, on continue, et non loin, évidemment, la porte de Damas est à quelques bidules d'ici. Bien compris que ici, c'est un endroit stratégique. On peut parler du Pentagone, du Jérusalem antique. Absolument, tout à fait, Valérie, puisque nous avons retrouvé par la suite, et il y a énormément de couches d'histoire, de personnages très importants dans la Bible, de secrétaires d'État. Eh bien, les gens vivaient très simplement dans des petites maisons. D'ailleurs, nous allons en voir une tout de suite en bas de la colline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada